Bonjour, bonsoir. Pour une première visite officielle en terre malienne, Bassirou Diomaï Faï, le jeune président élu du Sénégal, pensait jouer le rôle de médiateur avec l'instance sous-régionale, la CDAO, et les pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont décidé de claquer la porte de cette institution depuis janvier dernier. Parmi ces pays, bien sûr, figure en bonne place le Mali du colonel Assimi Goïta. Alors, malheureusement, c'est une réponse négative qu'a eu droit. Le jeune président, son excellence Bassirou Diomaï Faï, le Mali, dit non à la demande formulée par Dakar, lui suggérant de rejoindre la CDAO. Comment comprendre cet échec du jeune président ? Quel intérêt a-t-il à se positionner comme médiateur dans cette crise sous-régionale ? C'est le principal menu, bien sûr, de votre programme, l'actualité vue par, et en 15 minutes chrono, notre consultant Benoît Sinclair Binigan proposera une analyse concrète, juste et profonde sur cette actualité. Mais avant de l'accueillir, prenons cette légère transition et on se retrouve tout après pour le détail. A tout de suite. Alors, Binigan, Coupe Benoît Sinclair, bonjour et merci d'être encore avec nous pour décrypter l'actualité, cette fois-ci, internationale, dans le cadre de l'actualité vue par vous, ce matin. Bonjour M. Bidon, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. On ne parlera pas de l'Afrique à foot aujourd'hui, du ministre Paul Tangandi, on sait que l'actualité est brûlante, quand on sait, je vois votre sourire, je vois votre sourire, quand on sait que le père Kona a tenu mal au-delà. Non, 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 vous savez M. Bidon, en fait, il est clair que, je le disais déjà sur ces antennes, que le Cameroun est dans un anarchisme total, le Cameroun est essentiellement reconfiguré par les forces conflictuelles aujourd'hui. Donc, cela ne devrait même pas souvent passer comme une lettre à la poste, on doit quand même jeter de façon brève un coup d'œil dessus et faire comprendre quand même à tous ceux-là qui nous suivent, qu'ils sachent que nous avons un regard dessus, mais compte tenu, bien sûr, d'un encadré spécifique éditoraliste que nous avons, nous devons également faire plaisir à tous ceux-là qui nous suivent de part au monde, sachant également que l'actualité africaine, elle-même, est brûlante. Tout à fait, l'actualité africaine est brûlante et on n'est pas là que pour l'actualité camerounaise. Et bon, on ne manque pas, j'étais de temps en temps un coup d'œil, je disais, il y a l'Afrique à foutre et ce qu'on attend depuis un certain temps. Ce qu'on attend depuis un certain temps, nous avons des staffs. Nous avons des staffs. Voilà, également, Kona qui a décidé, bien sûr, de brûler les cartes juridiques et tout, bon, tout ça, c'est... On reviendra, on y reviendra peut-être la semaine prochaine, mais pour cette semaine et en 15 minutes chrono, nous allons parler de cette actualité en Afrique de l'Ouest. Alors, le jeune président élu du Sénégal, son excellence Bassiro Diomae Fa, il s'est rendu le week-end dernier du côté de Bamako au Mali, où il a rencontré le colonel Asimi Goïta, dans le cadre, bien sûr, des relations entre les deux pays qui font partie de la même sous-région. Mais bien plus, le jeune président est allé demander, peut-être suggérer, à son homologue malien, de retourner au sein de l'instance. C'est-à-dire que quand on sait que le Mali, tout comme le Burkina Faso et le Niger, ont décidé depuis janvier dernier de claquer la porte de cette institution et de créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Premier constat, comment interprétez-vous cette descente et cette, on l'a dit quoi, cette demande formulée par le président Bassiro Diomae Fa à son homologue malien ? Lui, je m'en vais déjà dire que, premièrement, je vais louer l'audace, je vais louer l'audace et surtout, je vais beaucoup louer la reconfiguration des déplacements dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui. Vous savez que par le passé, il y avait une très forte attraction de savoir que lorsqu'un président africain est élu, il se dirigeait directement vers l'Occident. Et on constate quand même qu'avec J.M.I.Files, Sanat a été local, nous sommes déjà à plus de deux mois de son érection et puis, il ne fait que tourner vraiment en Afrique, c'est déjà quelque chose de loi. Toutefois, je pense que... Est-ce que je ne vous aurais pas dit qu'il n'essayait pas d'applaudir nos terres à l'aide à la porte de maître ? On peut penser, si, mais pour moi, si on peut déficeller vraiment son adhère et nous apprésentir sur le fait qu'il ne fait que tourner encore dans le continent, en tout cas, ça peut également être une ruse, on ne peut pas totalement la battre en brèche de la sorte, non, ça peut être une ruse. Mais sauf qu'ici, quand même, il y a un... Il s'intéresse de façon approximative, vous voyez un peu, de façon approximative, je veux dire, sur les questions africaines, sur les questions sous-régionales. Et c'est déjà vraiment quelque chose de louer, agréablement, de savoir qu'il y a un intérêt vif, parce que c'est quand même la diplomatie sous-régionale qui est mise en jeu, c'est quand même la diplomatie africaine, par extension, qui a besoin d'être restaurée. Donc, ce déplacement, quoi qu'il soit peut-être précoce, et qu'il se place peut-être en médiateur capable, c'est là où je trouve un peu qu'il y a erreur, qu'il y a peut-être la charrette avant les bœufs. Il y a la charrette avant les bœufs, parce que, dans le cadre diplomatique et géopolitique, il faudrait qu'on le dise clairement, le Mali ne peut plus répondre de lui-même, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina Faso. Ces états répondent aujourd'hui de comment encore ? Vous comprenez un peu. Ça fait que se diriger vers le Mali, est-ce que pense-t-il que c'est le Mali qui détiendrait les plus grosses pas au sein des états de l'Alliance du Sahel ? Ça, on se pose des questions et on peut également les enquêter de façon plus profonde. Donc, voilà où je trouve un peu qu'il y a erreur. Je pense qu'il aurait été question, ou alors, il est nécessaire ici de faire ce qu'on appelle la triangulation. Il est nécessaire de faire la triangulation de ces trois états. Il était un ministre humain entre les quatre autres états. Oui, normalement. Moi, j'avais même pensé que, si jamais cela avait été pensé au centre de la CDA, que le président sénégalais se présenterait comme étant le médiateur favorable, parce que, déjà, il faut que tu le dis, il a invité tous ceux qui sont à la tête de la transition. On sait quand même qu'ils ont tous envoyé les représentants. Et je pense que c'est dans cette logique également qu'il aurait dû commencer par exploiter, tâter le terrain et se dire que, comme ils ont envoyé les représentants... Est-ce que le fait qu'il se lance directement, comme vous l'avez dit, lui-même, il aurait pu envoyer peut-être son co, comme le ministre ou bien le ministre des Relations extérieures, pour aller, comme vous dit, tâter le terrain, est-ce que le fait qu'il se soit lancé lui-même dans le bain, on va dire ça comme ça, ce n'est pas un échec pour lui et peut-être pour son mandat aussi ? Déjà, dans le cadre diplomatique, il faudrait que les gens mesurent un peu ce qu'on appelle les rapports de force, s'il faut voir dans le cadre de l'histoire des choses. Il faudrait que les gens mesurent un peu les rapports de force aujourd'hui. Vous savez quelque chose ? J'aime bien le président Poutine. Poutine avait dit, à chaque fois, vous n'avez pas constaté qu'à chaque fois qu'on a sanctionné la Corée de Pyongyang, à chaque fois qu'elle a été sanctionnée, ils se sont toujours entêtés, c'est-à-dire le président s'est toujours entêté et il a toujours enrichi l'uranium. Vous voyez, ça fait que les sanctions sont même une forme de dynamique. Ça veut dire que les États de l'Alliance du Sahel ont été, donc, commencent également à prendre les sanctions comme faisant partie de leur quotidien. Maintenant, il n'est plus question de vous penser qu'on parlait leur dire qu'ici, bon, on va le situer. Puisque vous êtes là en train de rappeler trois États qui possèdent, qui possèdent quand même une bonne part de richesse, vous comprenez, une très bonne part de richesse, alors il n'est pas question de penser qu'on peut aujourd'hui partir et faire seulement d'un claquement de doigts, une résolution concrète et qui amènera ce que ces gens-là viennent à déconstruire la vision qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que c'est déjà toute une vision qui se construit, c'est toute une idéologie, c'est toute une théorie qui est mise en place, c'est-à-dire la théorie du refus et la théorie de la reconfiguration des rapports, non seulement des rapports historiques, des rapports diplomatiques, des rapports économiques, mais également même des rapports culturels et voire même, parce qu'il faut traverser les enjeux, il faut traverser les enjeux passéistes et maintenant déposer sur le sol diplomatique de nouveaux enjeux qui doivent permettre à ce qu'on comprenne que nous ne sommes pas là dans des histoires du sous-quartier, nous sommes véritablement là dans un engagement certain qui engage non seulement les États et qui dit engager les États, dit engager les peuples. Benoît Saint-Bédi Gankou, on a 15 minutes, c'est vrai, en le portant à la tête de la présidente sénégalaise en avril, mars dernier, les Sénégalais et peut-être beaucoup d'Africains voyaient en Barcelone de Maïfaï une rupture, une rupture avec le colon et certaines habitudes. C'est vrai que sur le plan interne, il est en train de mettre sur pied certaines mesures en supprimant les salaires des anciens ministres, certaines prérogatives des anciens ministres et tout, mais la question est simple, on aurait pensé que Barcelone de Maïfaï s'alignerait aux côtés de ses jeunes pères, Asim Gauta, Ibrahim Traoré et le colonel Tchami du côté du Niger pour faire front et pour rejoindre l'alliance des États du Sahel. Est-ce qu'on a encore l'impression, au regard de ce qui se dessine, que Barcelone de Maïfaï se sait de l'ancé là ? Je vais d'abord lever un équivoque. Il ne représentait pas un espoir d'une rupture avec le corombe. Vous comprenez ? Il représentait juste un espoir que la jeunesse a toujours le pouvoir. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Parce que la vérité, c'est que créer des ruptures parce que le Sénégal ne sort pas d'une guerre ouverte telle qu'on la voit avec les États de l'Alliance du Sahel contre la France. Vous voyez un peu, ça ne pourrait pas être un espoir d'une rupture totale avec le corombe telle qu'on le voit avec le colonel Asim Gauta, le capitaine et les autres. C'est cet équivoque qu'il faudrait nécessairement lever. Et maintenant, comment est-ce qu'il est en train de conduire la diplomatie aujourd'hui? C'est là où nous devons nous apaisantir et regarder comment est-ce qu'il se déploie. C'est pourquoi j'ai dit aller sur le front directement, ça a été un échec. Se rendre dans la sous-région, visiter ses pairs, c'est normal. Ses homologues, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi j'ai dit là vraiment, il nous présente quand même que ça ne va plus peut-être se passer comme tel parce qu'on n'a jamais vu un président français qui prend le pouvoir et qui se dirigeait directement en Afrique. Et quand bien même il se dirigerait directement en Afrique, c'est pour venir davantage consolider les avoirs français et les intérêts français. Donc ça fait que là, il faut voir comment on va naviguer dans la diplomatie, dans les nouveaux rapports aujourd'hui parce qu'il faut dire qu'avec tous les états de la sous-région, c'est les nouveaux rapports qui sont en train de mettre le supplé avec les états de l'Alliance du Sahel. Or les états de l'Alliance du Sahel ont construit une vision d'abord. Quand j'ai dit la vision anti-française ce n'est pas une vision qui n'est d'aujourd'hui, c'est une vision qui n'est depuis longtemps, moi j'ai dit depuis l'esclavage, que cette vision est aujourd'hui, elle est juste en train de prendre d'autres formes, d'autres corps et on est en train de l'expérimenter sur d'autres terrains avec de nouveaux idéaux, avec de nouvelles idéologies, avec de nouvelles doctrines. Donc ça fait que on se retrouve là en train d'exploiter, en train d'exploiter une certaine démarche et la démarche prise par le président Jomar Fahel pour moi, je la trouve très 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 précoce, je la trouve précoce et je ne pense pas que les états de l'Alliance du Sahel vont d'un claquement de doigts véritablement céder à toutes les demandes et dire il faut réintégrer la CDAO, il faut revenir à l'UEMOA parce qu'il y a déjà quand même, je vous ai dit qu'il y a déjà des projets qui sont engagés par rapport à la monnaie, des projets qui sont engagés par rapport à l'économie, des projets qui sont engagés par rapport même à une certaine rupture totale avec la France, on sait qu'on a suspendu RFI, on sait qu'on a suspendu France 24, on sait que la Russie est en train d'aller là-bas de façon régulière tout récemment encore on a vu au Ouagadougou Sergei Lavrov qui est allé actuellement il se retrouve au Tchac donc vous voyez que nous sommes vraiment dans une espèce dans une espèce de panier à crape alors ce n'est pas qu'il n'est pas qu'il y a su de venir dire il faut directement réintégrer la CDAO Est-ce que cela n'explique pas ou il ne trahit pas l'immaturité de Tchumay Fai ? Immaturité je vais dire que sur le plan politique et diplomatique bon moi je ne peux pas penser vraiment d'immaturité quoi que peut-être soit-il jeune je ne vais pas penser d'immaturité parce que en chaque début de présidence d'un mandat de chaque président il y a toujours eu il y a toujours des insuffisances en fait il y a toujours des insuffisances on a vu ça avec Macron dans sa jeunesse on a vu ça avec Barack Obama parce que vous parlez de précocité dans l'action est-ce que cette précocité n'est pas de l'immaturité quand je parle de l'immaturité quand je dis je refuse d'employer le terme immaturité pourquoi pas parce qu'en fait il y a toujours des insuffisances vous savez monsieur Bilon quand vous rédigez un ouvrage vous comprenez vous ne savez pas d'où vont vous venir les critiques les remarques et les félicitations vous rédigez l'ouvrage avec vos propres convictions et votre inspiration non pas avec l'inspiration les convictions des autres donc c'est pourquoi j'ai dit avec les pincettes vraiment je tiens le mot d'immaturité pourquoi parce que mais j'ai dit il a justement exploité le temps il a justement mal exploité la stratégie pourquoi pourquoi ou bien que gagnerait Jomaï Fay à se mettre comme médiateur et à voir revenir le Mali le Niger le Burkina dans la CDR qu'est-ce qu'il y gagne non il faut savoir qu'actuellement c'est 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 quand même un empire qui s'est un nouvel empire qui s'est mis sur pied un nouvel empire qui s'est mis sur pied au Sénégal et il a besoin d'avoir des victoires que ce soit sur le plan national que ce soit sur le plan le sous-régiment les voies internationales vous comprenez il a quand même besoin d'avoir des compétitions et que c'est tant pis sorte victorieux de ces compétitions alors si Jomaï Fay je pense déjà que s'il s'est placé en médiateur et pensait-il qu'il pouvait réussir les premières missions je dis encore et je le réitère il a davantage exploité l'élément jeune c'est-à-dire le jeunisme a beaucoup joué dans son déplacement pour aller retrouver ses homologues du moins son homologue malien et lui proposer peut-être un bref retour un retour peut-être dans les brefs on ne sait pas combien de délais est-ce que cela a été expérimenté cela a été dit mais j'ai dit seulement à se rendre et d'entamer de façon directe ce sujet voilà où je trouve je peux donc peut-être parler d'immaturité donc entamer directement ce sujet je pense que non je pense que les causeries auraient dû beaucoup plus pencher dans ce que on considère comme étant une reconfiguration des rapports comment est-ce que le Sénégal entend au préalable renouer les rapports avec les états de l'alliance du Sahel parce que faut-il le dire nous sortons quand même dans une forte crise diplomatique où il y a eu des sanctions où on a bloqué l'espace aérien où on a dit qu'on va aller envahir militairement les états de l'alliance vous voyez un peu donc nous ne sortons pas quand même d'en voir le bébé vous voyez un peu et ce d'autant plus que jusqu'ici la simple invitation ne justifie pas ce qu'on pense que nous sommes redevenus les amis ou qu'on peut directement réintégrer la CDO d'accord on n'a plus que trois je vais vous citer quelques extraits du ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop au lendemain de la visite de monsieur Bassiou du Maïfaï et qui tourne un peu ici les raisons de on va dire quoi de la de la sortie oui de la sortie de la CDO de ces états-là alors il dit c'est le problème que nous avons eu avec la CDO parce qu'il estime il pense que la CDO n'est pas gérée par les africains par les chefs d'état de l'Afrique de l'Ouest que la télécommande est ailleurs notamment à Paris et il dit c'est le problème que nous avons eu avec la CDO avec l'UMO en particulier nos pays ont été sanctionnés parce que la télécommande était à Paris ou ailleurs il a pointu je pense que on ne peut pas être dans des organisations qu'on ne contrôle pas ce ne sont pas les raisons que donnent les états-là ils estiment que la CDO n'est pas contrôlée par les chefs d'états africains monsieur Bülon monsieur Bülon je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose vous avez appris qu'un pays africain a demandé la sanction contre un pays occident j'aimerais j'aimerais on a bafoué la valeur culturelle africaine on a bafoué la valeur intrésecte africaine on a bafoué les rapports anthropologiques sociaux anthropologiques diplomatiques on les a totalement bafoués parce qu'on estime que pourquoi ? parce que lorsque le ministre des affaires étrangères du Mali a dit c'est très clair je ne sais pas si vous connaissez un seul état de la CDAO qui fabrique les armes vous en connaissez un même pas les armes prenons seulement même d'abord les munitions vous avez même suivi qu'il y a un seul état de la CDAO où on projette un site de vouloir même les machettes même vous comprenez donc ça fait qu'on se pose la question de savoir lorsque la CDAO du temps de Makissal du temps actuel encore de Ouattara qu'on considère déjà aujourd'hui comme étant le candidat naturel vous voyez qu'il y a une prolongation de l'intimidation auprès de certains derniers bastions français puisque c'est ça qui s'est fait donc du temps de Jomaï de Makissal du temps de Abdulla White et tout vous voyez un peu il y a eu comme il n'y a pas eu comme une résistance il n'y a pas eu il y a tout simplement eu comme une continuité en aujourd'hui beaucoup se réveillent et beaucoup comprennent que nous sommes essentiellement dans la logique d'une nouvelle reconfiguration pourquoi ? parce que l'Afrique demeure un continent en proie et lorsque certaines personnes tentent de lever la tête il faudrait qu'on les soutienne de fond en comble nous avons été dépiaissés nous avons été exploités nous avons été abandonnés aujourd'hui les gens se retrouvent dans leur conviction propre et de savoir que nous avons dépassé bien sûr le temps des colonies nous avons dépassé même le temps de la néocolonie aujourd'hui il faut rentrer dans la colonisation de nous-mêmes et de pouvoir sortir avec beaucoup de grandeur et justifier notre sortie peut-être de telle institution parce que nous n'avons pas trouvé satisfaction il faut que nous transformions nos organisations régionales pour que ces organisations régionales soient le reflet de nos besoins que ces organisations ne soient pas télécommandées de l'extérieur là je cite encore le ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop et c'est pas assez c'est un mot c'est vrai comment mettre un thème c'est qu'il j'y est réel sur le temple que je ne sais pas si vous avez suivi ce leader jeune Blaigoudé si vous avez suivi Blaigoudé et lorsqu'on regarde dans tous les espaces sous les journaux de l'Afrique vous comprenez un peu on parle toujours de marché commun on parle de télévision on se moque même de certains panafricains les africains eux-mêmes se moquent de ceux qui décident de vouloir sortir on parle de marché commun la CDA on n'a rien apporté tout au contraire les inégalités ont été accrues en Afrique centrale la CEMAC qu'est-ce que la CEMAC a apporté les inégalités ont été accrues en Afrique de l'Est qu'est-ce qu'ils ont apporté vous comprenez donc on se pose la question de savoir à quoi servent ces histoires mais on va vous faire comprendre que lorsque vous irez lire les objectifs et les textes de l'Union Européenne on vous dit les Européens d'abord c'est-à-dire c'est ce qui constitue la citoyenneté européenne qui constitue la première richesse européenne c'est-à-dire la première sécurité mais c'est qui est totalement le contraire dans les espaces sous les genoux africains merci le souhait c'est que cela change radicalement et que l'Afrique nous a un combat qui est déjà engagé qui ne peut plus jamais s'arrêter d'accord merci merci pour cette disponibilité encore au sommateur tout à fait on est là toujours pour éduquer merci merci à vous de nous avoir regardé on prend rendez-vous la semaine prochaine pour une autre sortie de votre programme l'actualité vu par on aura bien sûr un autre sujet peut-être qu'il sera encore du côté de l'Afrique de l'Ouest ou encore au Cameroun mais d'ici là restez sur nos programmes restez sur notre chaîne YouTube et merci pour la confiance à la semaine prochaine au revoir